L'autre jour, j'ai rencontré sur la route le vieux Iber. L'autre jour, j'ai rencontré sur la route le vieux Iber et ramassé des feuilles sèches pour couvrir ses navets. Je lui appris que la chambre avait voté l'expédition de Madagascar. « Eh bien oui, fit-il, qu'est-ce que c'est encore que cette manigance-là ? » « Les soldats, c'est leur métier de pourrir quelque part, pas vrai ? Et l'on ne pourrait pas trouver mieux pour cela que Madagascar. » « J'entends bien, j'ai un petit-fils qui est mort au Tonquin, un petit-neveu qui est mort au Dahomé. Et il y a au village bien des familles qui ont des morts, très loin, un peu partout sur la terre. » « Oui, mais ça doit rapporter beaucoup, sans doute. Certes, Péribire, beaucoup d'embêtements, beaucoup d'impôts, beaucoup de larmes, sans compter l'imprévu qui est toujours terrible. » « J'entends bien, dit le Péribire, en hochant la tête. Mais il réfléchit quelques secondes, et il poursuivit. » « Mais s'ils ont tant de millions, pourquoi qu'il ne les emploie pas à réparer nos routes ? Regardez, si ça ne fait pas pitié. » « C'est à peine si je puis y mener ma brouette. Tantôt, je me suis encore fichu par terre à cause des trous. » « Les chevaux y crèvent, les harnais s'y rompent, les voitures s'y brisent. » « Non, mais vrai, ça n'est pas juste. Est-ce qu'ils ne devraient pas d'abord coloniser la France ? » Le bonhomme s'assit sur un des bras de la brouette et il gémit. « Voilà plus de quatre ans qu'on nous promet de la refaire, cette route. Mais je n'ai plus d'espoir. » « Par exemple, au moment des élections, ça va bien. C'est-à-dire que, huit jours avant le vote, on amène par-ci, par-là, quelques mètres de cailloux. » « Puis on voit apparaître la grande écraseuse à vapeur. Elle souffle, elle ronfle, crache la fumée, fait un tapage de tous les diables. » « Tout le monde vote. Je vote comme tout le monde. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? À force de voter pour l'un, pour l'autre, tantôt pour un bleu, tantôt pour un blanc, tantôt pour un rouge, on se dit qu'on te verra peut-être une fois sur le bon. » « Il n'y a pas apparence, mon père Ibir. J'entends bien. Puis, il passera encore bien des candidats sur les routes. Et à propos de routes, il faut que je vous demande de m'expliquer une chose qui me tracasse depuis longtemps. » « Il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'instructions. Voyons ça, père Ibir. Voici l'affaire. Je suis astreint, comme tout le monde, à travailler trois jours par an sur les routes, moi, mes outils, mon cheval et ma voiture, si j'en ai. On appelle ça des prestations. Bon, je veux bien, c'est juste. Au jour convenu, j'arrive. Mais on ne m'emploie qu'à des travaux ridicules et qui ne riment à rien. Pour vous en donner une idée, il y a quatre ans, j'avais un cheval et une voiture. Le cantonnier-chef me commande d'aller chercher du caillou, à deux lieux de là, au bas de la côte de Mondure, que vous voyez d'ici. J'y vais. Il n'y avait pas de caillou. Il n'y en avait pas depuis plus de quinze ans. Celui-ci en avait pris un mètre, celui-là un autre, et tout le monde avait chipoté un peu sur le tas. Bref, le caillou avait disparu. Je dis au cantonnier-chef. Il n'y a plus de caillou. Le cantonnier me dit. Je n'ai pas à entrer là-dedans. Qu'il y ait du caillou ou pas, ce n'est pas mon affaire. Et je m'en fiche. C'est la consigne que tu ailles en chercher et que tu le charries sur la route. Retourne-y. Je dis au cantonnier. Comment veux-tu que je charrie une chose qui n'existe pas ? Le cantonnier me dit. Fais comme si elle existait. Alors, je suis reparti. Et pendant les trois jours de prestations, moi, mes outils, mon cheval et ma voiture, nous avons fait la navette entre Mondure et la route pour charrier ce caillou que je savais ne pas exister. Comment trouvez-vous ça ? C'est le mystère de la sainte administration, Péribire. J'entends bien. Ce n'est pas tout. J'ai donc fait mes prestations. Ça ne va servir à rien, c'est vrai. Mais enfin, il aurait pu y avoir du caillou. C'est ce qui vous trompe, Péribire. Il n'y a jamais de caillou d'une part. L'homme passe son temps à charrier du caillou qui n'existe pas. S'il y avait du caillou, il n'y aurait pas d'administration. Et vous seriez heureux. On ne peut pas concevoir une pareille folie. J'en reviens à ce que je voulais vous demander. Ça vous ennuie de travailler sur les routes ? Vous aimez mieux payer vos journées de prestations que de les faire ? Vous allez chez les percepteurs et lui donner votre argent ? Bon, qu'est-ce qu'ils font de cet argent ? Voilà ce que je voudrais savoir. Eh bien, ils en font des expéditions de Madagascar. Ils en font des cuirassés qui sautent, des cuirassés qui coulent. Cet argent, ils le donnent à leurs amis et connaissances. Est-ce que je sais, moi ? À des fournisseurs qui volent sur le blé de la marine, sur la viande du soldat, sur les bidons, surtout, mon pauvre Péribire. J'entends bien. Et les routes ? Elles s'en passent. Mais puisque c'est de l'argent exclusivement attribué aux routes, raison de plus. Le Péribire, les poings sur ses genoux, me regardait anxieusement de ses petits yeux clignotants. Il dit, je n'y comprends rien. Sans doute, tu n'y comprends rien, bonhomme, car si tu y comprenais quelque chose, tu ne voudrais pas vivre en cette misère physique, en cette abjection morale où tu croupis depuis tant de siècles et où te maintient l'effort combiné et triomphant de toutes les perversités humaines. C'est parce que tu ne comprends rien à rien que l'État et l'administration qui le représentent dans ses besoins de meurtrière s'acharnent sur ta vieille carcasse et que chaque jour, à toute heure, à toute minute, il t'arrache un peu de ton intelligence, de ta volonté, de la force obscure et latente qui est en toi, à ton insu. Le jour où tu comprendras, c'est-à-dire le jour où tu arriveras à la connaissance de toi-même, à la conscience de ton individualité, tous ces fantômes, car ce sont des fantômes, qui font ton corps douloureux et ton âme prisonnière, disparaîtront comme disparaissent au rayon de la lumière matinale les bêtes nocturnes qui rôdent en quête de charognes et de proies vivantes dans les ténèbres. « Mais ce jour-là n'est pas venu, Péribire. Aucun calendrier n'emporte la date. » Le Péribire se leva avec effort. Il regarda la route, la route quotidienne creusée de ressauts et dornières, où, depuis quatre-vingts ans, il avait charrié vers des buts inconnus, des choses qui n'existent point, et il dit. « Tout cela me fait mal la tête. J'aime mieux ramasser mes feuilles. » Un point de vue. Et voici comment il parla. « Monsieur le juge, vous voyez en moi l'homme le plus stupéfait du monde. Vrai, je vous le jure. Jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose fût possible. Après ces quinze jours de détention, de menottes aux mains, d'interrogatoires incompréhensibles, de courses vertigineuses entre deux gardes, de la prison au palais, du palais à la prison, oui, malgré cette réalité horrible, j'en suis encore à me demander si je ne rêve pas. Et pourtant, non, je ne rêve pas. C'est bien moi qui suis ici, devant vous. Nous ne sommes pas des fantômes qui vont se vaporiser aux premières lueurs du matin. Vous êtes le juge, et je suis l'accusé. Vous devez comprendre qu'il me faut un puissant effort d'intellect, et comment dirais-je, un ramassement de toutes mes facultés disloquées, pour concevoir, pour reconnaître que vous êtes vous, que je suis moi, que nous ne dormons pas l'un et l'autre, que nous sommes vraiment dans la vie, non dans le cauchemar. Que vont penser de moi, mes amis ? Savent-ils au moins quelle charge pèse sur moi, et de quoi je suis accusé ? Leur a-t-on expliqué dans l'agence Havas que c'était un simple mais bien cruel malentendu ? Ne crédit-vous pas qu'ils me prennent pour un ennemi du pouvoir, pour un anarchiste ? Ah ! ce serait affreux ! Je ne puis supporter cette idée. Tout, tout, exceptez cela. Voyons, monsieur le juge, mettez-vous à ma place, pour un moment, et raisonnez un peu. La main sur la conscience, devant le dieu des ralliés et de spuleurs, il vous entend. Ce ne vous paraît-il pas extraordinaire, ce qui m'arrive ? N'est-ce point une aventure unique et prodigieuse, et qui confond la raison ? Comment ? Le gouvernement, tout d'un coup, par une inexplicable lubie, change de morale. Il abandonne tout un long, pratique et glorieux système de corruption, mécanisme indirable et nécessaire, qui fonctionnait depuis des siècles, merveille, et pour le bien de tout le monde. Il se permet, on ne sait pourquoi, de trouver criminels et déshonorants aujourd'hui, ceux qui errent, et l'encourager, et récompenser si notoirement. Et il ne nous prévient pas, et il ne nous avertit pas, et vous croyez que ce sont là des procédés délicats ? « Des procédés dont on use encore entre vieux camarades ? » Je suis abasourdi, et les bras m'en tombent. Tenez, monsieur le juge, il faut que je vous dise. Trois jours, oui, trois jours avant cette inexplicable aventure. Je suis allé au ministère. J'y ai touché ma part mensuelle des fonds secrets. Tout le monde fut charmant avec moi, de lui-ci au ministre. Le ministre et moi, nous eûmes une conversation fort gai. Il me parla de la petite Rosa, la Rose, dont nous vantons chaque jour les mérites aux échos du journal. Il me félicita aussi, je me rappelle, de l'ardente et courageuse campagne que je mène contre les socialistes. Sa gaieté communicative, sa ronde bonhomie, sa confiance, son amitié, puis-je dire, son émotion même. Pour cela, fit que je me crus autorisé à lui demander un petit supplément. Et voici, textuellement, ce qu'il me répondit. « Non, non, pas ce mois-ci. Nous n'avons plus le sou. Le mois prochain, peut-être. Je ferai mon possible. Vous savez que je vous tiens à vous être agréable. » Et il me serra la main. Avec quelles effusions, Seigneur Dieu ! Et trois jours après, sans un mot de lui, sans un signe ou son huissier, sans un avertissement de personne, il me fait arrêter, jeté dans une cellule de mazasse, Il me traite comme un vulgaire criminel qui eut commis cet irréparable crime de ne point trouver belle la physionomie de M. Casimir Perrier. On me confond avec de pâles voyous, de sinistres bandits, ennemis du gouvernement et de la société. Ma cellule est voisine de celle qu'habite un audieux gredin, coupable de l'est-majesté, de l'est-chambre, de l'est-sénat. Je suis exposé, moi, 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 à entendre chaque jour des théories subversives et des paroles de révolte. Vous avouez que c'est fort désobligeant. C'était si simple d'éviter tout cela, c'était si facile de s'entendre. Le gouvernement n'avait qu'à nous convoquer, nous, ses meilleurs amis, et ses plus dévoués défenseurs, et nous dire « Mes amis, j'ai décidé que ma morale ne serait plus la même à partir de demain matin. Oui, demain matin, huit heures, j'inaugure un nouvel état de choses. Je vous préviens qu'au lieu de décorer mes amis pour chantage exceptionnel, je les ferai en poignée par M. Clément. Comme vous m'avez toujours été scrupuleusement soumis, j'espère qu'à partir de demain matin, à huit heures, vous allez être tous transformés en honnêtes gens. « Naturellement, je sais ce que je vous dois, et tout le préjudice que peut vous causer mon nouveau système. Il est probable que vous avez quelques petites affaires en train, que le brusque revirement de ma politique pourrait compromettre. J'en tiens compte, et vous ne perdrez rien. La France est un admirable, un inlassable pays, où l'on peut toujours puiser de l'or, a même son sol, son commerce, son industrie, ses pauvres, et le budget n'est pas fait pour les gueux, que je sache. Donc, mes chers amis, acceptez de bonnes grâces de vous déguiser. Oh mon Dieu, le temps d'une expérience, de vous déguiser en honnêtes et respectables personnes, et je vous promets que demain matin, à huit heures, non seulement je ne diminuerai pas votre participation, si légitime, au fond secret, mais que je la doublerai, la triplerai, la quadruplerai. Essayons de la vertu, puisque le vice ne nourrit si point. Un tel langage eût été correct, et l'on aurait pu discuter. Moi, par exemple, j'eusse tenté de me démontrer au gouvernement qu'il s'embarquait sur une mer de chimères dangereuses et d'innavigables illusions. Pourtant, le débat plus haut, dans les sphères supérieures de la philosophie et de l'économie politique, j'eusse revendiquait la liberté du chantage, qui est un des droits sacrés et un des droits inviolables de l'homme culte civilisé. Que dis-je ? Un droit ? Qu'est-tu de loi de la nature ? Le chantage, M. le juge Darwin, appelait autrefois la lutte pour l'existence. Le chantage, mais c'est aussi une nécessité économique, qui met aux prises des activités humaines, assure la circulation et l'échange des capitaux. Remarquez que je n'ai pas dit le libre-échange pour ne pas froisser M. Méline. J'ai sorti bien d'autres arguments. Et si le gouvernement n'avait pas été convaincu, eh bien, je me serais soumis, car je suis de ces hommes qui ne se démontent jamais et qui se soumettent toujours. Et puis, qu'est-ce que ça aurait bien pu me faire de devenir honnête homme, du moment que je n'y perdais pas un sou et que j'y gagnais, au contraire, un redoublement de confiance auprès du gouvernement, et de plus sérieux, de plus fréquents émargements font se créer. Le juge donnait l'un de la tête. « C'est un point de vue, » fit-il. Et le congédient, il le remit entre les mains des gardes. Le polonais La maison où demeure le polonais est, sur la route, près de la forêt, pour ainsi dire, enclavée dans la forêt. Une cahute indiciblement misérable, dont les murs entorchissent et caillent, dont le toit de chaume s'est là crevé, s'effondre, montrant les lattes pourries. Devant la maison s'étend un petit jardin, un petit carré de terre, où poussent librement les herbes sauvages et qu'entoure une palissade en ruine. L'été, quelques soleils dressent au-dessus des herbes, vers la lumière, leur capitule orangée. Quand vous passez sur la route, devant cette maison, une odeur vous vient qui fleure la crasse, le fauve, la pourriture cutanée, et vous pique aux yeux. Des quatre enfants qui grouillaient, comme des verres dans cette ordure, trois sont morts, emportés dans une épidémie de diphtérie. Le dernier n'est jamais là. Il rôde, dans les rues de la ville, sur les trottoirs, à la fois maraudeur et mendiant. Il ne revient qu'à la nuit, dans la maison, battu, quand ses poches sont vides, encouragé d'un seul mouvement de tête approbatif, lorsqu'il dépose sur la table le produit de ses larcins. Les promeneurs fuient cette maison, dont les fenêtres, à la tombée de la nuit, luisent comme des regards de crime. Assis sur le seuil, le polonais confectionne, sans enthousiasme, des balais de boulot pour le prochain marché. On voit que cette besogne répugne à sa force. C'est un petit homme trapu, carré d'épaule, de membres puissants et de reins souples. De son visage enfoui sous les broussailles d'une barbe rousse, on ne voit que deux yeux étrangement brillants, des yeux d'orfraie et de narines sans cesse battantes comme celles des chiens qui ont humé dans le vent des odeurs de gibier. Sa femme, grande, sèche, ridée, tresse des paniers d'osiers dans la maison. Le profil de son visage coupant sa silhouette plate se devine plutôt qu'il ne se voit dans l'ombre lourde que cette sinistre demeure. Tous les deux, ils ne disent rien. Quelquefois, ils s'arrêtent de travailler et le silence de ces deux êtres a quelque chose de terrible et de meurtrier. Des faisans passent sur la route. Des faisans volent au-dessus de la route. Le polonais les regarde passer, des regards de volée. Ses yeux brillent davantage, ses narines frémissent plus vite, des traînées d'or luisent, ondulent dans sa barbe remuée. Tout à coup, sans qu'on ait pu savoir d'où il venait, un garde parait sur la route. La carnassière au dos, à la main, le bâton du cornouillet. Il s'arrête devant la palissade. Son visage est dur, sa moustache rude, sa peau tannée comme les guêtres de cuir qui enveloppent ses mollets. Un rayon de soleil tardif est étincelé sur sa poitrine la plaque d'acier de son autorité. « Hé, Polonais ! » appelle-t-il. Le polonais lève lentement sa tête de fauve vers le garde et ne répond pas. Ses yeux, tout à l'heure si brillants, se sont éteints. On distingue à peine leur lueur ternie sous les broussailles de la barbe. Les narines ont cessé de battre. « Hé, Polonais ! » réitère le garde. « Es-tu donc sourd ? M'entends-tu ? » Alors, d'une voix bourrue, le polonais répond. « Je ne suis pas sourd et je t'entends. Passe ton chemin. Nous n'avons pas à causer ensemble. » Le garde se vendine. Une pâle grimace se lève. « Si, nous avons à causer ensemble, » dit-il. « Je ne viens pas en ennemi. » Le polonais hoche la tête. « Je t'ai dit de passer ton chemin. Tu n'as rien à faire ici. » « Ah ! est-ce clair ? » Et il se remet à son ouvrage. Tandis que, du fond de la maison, une voix aigre de femme glabie. « Mais ce qu'on te dit de passer ton chemin, canaille ! » Le garde insiste et veut franchir la palissade par une brèche. Mais le polonais se dresse d'un bond vers lui. Et gesticulant, furieux, une flamme demeure dans les yeux. Il crie. « Je te défends d'entrer chez moi. Fais bien attention. Si tu entres, aussi vrai que je suis le polonais, ton air de Dieu, je te fais ton affaire. » La voix de femme répète dans l'ombre de la maison. « Oui, oui, fais-lui son affaire. » « Eh bien, écoute-moi, » ordonne le garde en haussant les épaules. « J'ai encore vu tes traces dans le bois cette nuit. » « Tu mens. » « Où as-tu coupé ces brins de boulot ? » « Ça ne te regarde pas. » « Je les ai coupés ou il m'a plu. » « Bon, je ne t'ai pas pris. » « Tu peux dire ce que tu veux. » « Mais il ne s'agit pas de ça. » « Veux-tu vendre ta maison ? » « Ma maison ? » rugit le polonais. « Oui, ta maison. » « On t'en donne mille francs. » « Ha, ha ! » « Elle vous gêne, toi, ta crapule de maître. » « Tiens, regarde-moi bien. » « Tu m'en donnerais trois cents mille écus que je te dirai non. » « C'est ton dernier mot ? » « Oui. » « C'est bon. » « Seulement, je t'avertis qu'on te surveille. » « Je me moque de toi, entendue, de toi et de celui qui t'envoie. » « Et moi aussi, je t'avertis que ça finira mal toute votre racasserie. » « Ne pas laisser vivre en paix un pauvre homme. » « Ah, malheur ! » « Et tout d'un coup, « Pourquoi as-tu tué mon chien ? » « Il chassait les faisans. » « Tu mens. » « Et mes trois poules que tu as tuées aussi, est-ce qu'elles chassaient les faisans ? » « Elle grattait les semis de pain. » « Pourquoi m'as-tu fait chasser du château ? J'ai gagné ma vie, honnêtement. » « Pourquoi braconais-tu ? » « Tu mens. Tu mens. » Dans l'ombre de la maison, la voix de femme de plus en plus en colère souligne toutes les répliques du garde par ces mots « Canaille ! Canaille ! Assassin ! » Mais le garde ne s'émeut pas. « Fais attention à toi, Polonais, car cette fois on ne te ménagera pas. » « Fais attention à toi plutôt, affameur des pauvres gens, parce que, oui, j'en ai assez de crever de la faim à cause de vous tous. Vous m'avez tout pris. Et crevez pour crever. » Alors le garde tréquin me dit « Je ne te crains pas et je ne suis pas méchant pour toi puisque je t'avertis. À toi de voir la chose. » Je m'en vais et remontant sur l'épaule d'un coup de race à Cardassière, il saute légèrement sur la route et s'en va sans retourner la tête. Le soleil décline, s'enfonce derrière les massifs plus sombres de la forêt, le polonais se remet à son travail, maugréant. « J'en ai assez et on a trop de misère. » « Crevez pour crever. » La nuit est venue. Le polonais rentre dans la maison. La huche est vide. Tous les deux, la grande femme maigre et le petit homme trapu, ils restent là, dans l'ombre, silencieux. soudain, homme, fait la femme. « Eh bien, il n'y a pas de lune cette nuit, non ? » « La nuit sera noire. » « Sûr qu'il erre cette nuit dans la sante au boulot. » « Oui. » « Eh bien, et la femme, à tâtons, lève une pierre sous la cheminée, une grande pierre, sous laquelle un trou se creuse. Elle retire du trou un fusil, l'essuie, fait jouer les batteries d'une voix basse, roc. « Eh bien, si t'as du cœur, t'iras aussi. » « Donne, » fait le polonais. « Crevez pour crevez. » Le polonais sort de la maison, la nuit est toute noire. En effet, il n'écoute personne sur la route, aucune voiture, aucun bruit. Il écoute encore. Très loin, il vous chante dans le silence sa lugubre chanson de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada